Les couilles sur la table, épisode 19. Dans cet épisode, je vous propose un concept un peu différent. On va faire un mélange, un crossover, comme on dit dans notre jargon, entre deux podcasts que je présente. Le podcast du sport, qui est consacré à la culture du sport, et le podcast Les couilles sur la table, qui est consacré aux hommes et aux masculinités. On va donc faire du sport, les couilles sur la table, en se posant cette question. Pourquoi le sport reste un truc de mec ? Pour en discuter, j'ai invité Thierry Theret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un expert de ces deux sujets, puisque vous êtes historien du sport, et vous êtes l'un des premiers universitaires à avoir croisé ces deux notions, le genre et le sport. Vous avez enseigné une vingtaine d'années à l'Université de Lyon 1. Vous avez dirigé l'ouvrage « Sport, genre et vulnérabilité au XXe siècle », qui est paru aux presses universitaires de Rennes. Et puis vous aussi, vous avez dirigé quatre énormes volumes de sport et genre qui sont parus chez l'Armaton. En ce moment, vous n'enseignez plus, puisque vous êtes délégué ministériel pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Mais vous avez commencé votre carrière comme professeur d'EPS. Et ça tombe bien parce qu'on fabrique ce podcast du sport avec le SNEP, le Syndicat National de l'Éducation Physique, donc le Syndicat National des Profs d'EPS. Alors pendant cette petite demi-heure, on va essayer de déconstruire ensemble cette évidence. Pourquoi le sport, c'est un truc d'homme ? On va aussi se poser la question du rôle que joue le sport dans la construction des masculinités contemporaines. Pourquoi le lecteur type de l'équipe, c'est un homme ? 80% des lecteurs de l'équipe, ce sont des lecteurs, ce sont des hommes. Pourquoi ceux qui commentent les matchs sportifs sont aussi des hommes ? Pourquoi un footballeur professionnel gagne 12 000 euros par mois en moyenne, alors qu'une footballeuse professionnelle gagne 3 500 euros par mois ? Pourquoi partout dans le sport, ceux qui le pratiquent, ceux qui le regardent, ceux qui gagnent de l'argent avec, ceux qui le dirigent, ceux qui l'enseignent, sont dans la grande majorité des hommes ? Vous me direz quelle importance ? Le sport, c'est quand même une création humaine, une création culturelle qui prend énormément de place. Et aussi, ça joue un grand rôle dans le bien-être physique, la santé physique. Enfin, on peut refaire ici la liste des bienfaits du sport, mais enfin, c'est quand même une question légitime à se poser. Pourquoi un domaine si important de la vie est entièrement dominé par les hommes ? Aujourd'hui, pour faire un petit tableau de la situation, on sait qu'il y a certaines activités sportives qui sont mixtes, comme la natation, la marche à pied. Mais il y a des sports qui sont très majoritairement masculins. Par exemple, les sports de raquettes sont en majorité pratiqués par des hommes. Et ça, je parle au niveau tant amateur que de haut niveau. Ou les sports collectifs, par exemple. Quatre pratiquants de sports collectifs sur cinq sont des hommes. Donc le foot, le basket, le volley, le hand, tout ça, c'est des hommes. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? L'histoire montre que ces activités, celles que vous venez d'évoquer, sont des inventions masculines. Pensez à un moment où les hommes dominent tous les secteurs de la société, et où, assez naturellement, quand on crée une institution, elle se fait pour permettre à la sociabilité masculine de s'épanouir. Donc le sport, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, est une affaire d'hommes pensée pour les hommes et par les hommes. Et quand bien même les décennies qui suivent vont réduire les différences entre les hommes et les femmes, ces choix des origines perdurent toujours. Pourquoi ? Parce que le sport, par essence, c'est d'abord le spectacle. Or, dans les représentations les plus ancrées historiquement, la femme doit être cachée, elle doit être invisible. L'homme est dans le monde de la visibilité, la femme dans celui de l'invisibilité. Et d'ailleurs, les premières activités physiques autorisées pour les femmes, ce sont des activités dans lesquelles elles ne sont pas vues. En aérostation, en alpinisme, donc elles sont très très loin, ou en milieu clos. Donc elles ne doivent pas être regardées. Elles ne doivent pas être présentées, mises en spectacle. Voilà. Ce qui explique aujourd'hui encore, d'ailleurs, qu'il y a davantage de femmes qui pratiquent des activités sportives d'intérieur et d'hommes qui pratiquent des activités sportives d'extérieur. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que le sport, par essence, c'est la compétition. Il existe certes d'autres modalités, mais c'est la compétition. Or, la compétition, comme la guerre, c'est l'opposition, c'est éventuellement des dérives vers la violence, toutes choses qui sont connotées du point de vue de le masculin, la virilité. Dès lors, le sport qui naît sur la base de la compétition ne peut être que masculin. Encore aujourd'hui, la preuve en est que les modalités les moins compétitives sont beaucoup plus féminines et inversement. Il y a trois fois plus d'hommes que de femmes qui participent à des compétitions. Tous les chiffres que je cite là sont issus de la dernière enquête INSEE sur le sujet de 2017. Et quand on a demandé pourquoi, il y a six personnes sur dix qui ont considéré que ce n'était pas parce que les filles manquaient de capacité ou qu'elles n'avaient pas de goût pour la compétition, mais aussi parce qu'on ne les encourageait pas à participer à des compétitions. Et plus les gens vieillissent et moins les femmes participent aux compétitions. Plus les compétiteurs sont des hommes, plus c'est masculin. Oui, il y a des tendances fortes. Le fait de pratiquer en compétition diminue avec l'âge, qu'il s'agisse d'hommes ou qu'il s'agisse de femmes. Mais on part d'une situation qui est différente au départ. Les hommes pratiquent davantage en compétition et les femmes davantage dans des modalités qui relèvent de la collégialité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire dans un entre-soi, pour des motivations qui relèvent davantage du bien-être, par exemple. Ah oui, ça aussi, c'était frappant dans l'étude INSEE. Il y avait 21% des hommes qui déclaraient exercer une activité sportive pour dépasser leurs limites. Et seulement 11% des femmes qui disaient que c'était pour dépasser leurs limites. Et par revanche, il y a 24% des femmes qui disent que c'est pour perdre du poids. Oui, cette association entre le dépassement et la pratique physique, mais dans tous les domaines, on retrouve cela, est construite historiquement comme étant en lien avec les hommes. ou je dirais avec l'homme, c'est-à-dire avec un grand H, puisqu'on est sur de l'imaginaire. De l'idéal. Voilà. Tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent renvoie à ce que Connaît appelle la masculinité hégémonique, c'est-à-dire une position dominante qui n'est pas la seule définition que l'on peut avoir de la masculinité. Il existe en fait des masculinités. C'est ça que moi, on parle toujours dans ce podcast des masculinités, mais c'est toujours bon de rappeler quand même ce cadre théorique-là. Exactement. On parle de masculinité hégémonique en opposition à d'autres formes de masculinité. Oui, oui, oui. Cette masculinité, les masculinités sont un ensemble à la fois psychologique, social et historique de signes, de pratiques, de symboles, de discours, d'institutions. Et la masculinité qui, à un moment donné, se présente comme dominante, c'est celle que Connaît appelle la masculinité hégémonique. C'est, d'une certaine manière, celle qui devient l'idéal vers lequel on doit tendre. Et il faut quand même préciser que là, il y a une rediscussion de ce qu'est la masculinité hégémonique. Il faut savoir qu'elle n'a jamais été définie de façon rigide. La masculinité hégémonique, c'est telle, 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 telle caractéristique, mais que ça change en fonction du contexte historique, du contexte sociologique, du pays, etc. Donc, ce n'est pas figé ce qu'est la masculinité hégémonique. La masculinité hégémonique n'est absolument pas figée, comme vous l'indiquez. Elle évolue dans l'espace et dans le temps. Ceci étant, un point aussi, on a souvent tendance dans les études à opposer la masculinité hégémonique avec les féminités. Or, en tant qu'idéal de la masculinité, la masculinité hégémonique est aussi un concept par lequel tous les hommes doivent se positionner. Dit autrement, cette masculinité hégémonique amène aussi l'ensemble des hommes à se positionner et à adopter des comportements, des pratiques, des modes de pensée qui sont plus ou moins éloignés de cet idéal. Tout comme les femmes, il y a de ce point de vue aussi des victimes masculines de la masculinité hégémonique. Et donc, on tourne là, dans cette première partie, autour de pourquoi le sport, ça reste un bastion masculin. Donc, vous citiez plusieurs raisons. Oui, alors des raisons historiques, culturelles et institutionnelles. Et puis, il y a toutes ces raisons plus symboliques, toutes ces associations qui font qu'on décrypte une pratique à l'aune de catégorisation. Et dans ces catégorisations, notre rapport à l'autre, notre rapport au monde est organisé de façon binaire, le masculin, le féminin. Et de ce point de vue, lorsqu'on observe une pratique ou un comportement, et qu'on décèle, par exemple, des indices de violence, on l'associe, dans nos sociétés en tout cas, à quelque chose de masculin. Or, la pratique sportive, elle se définit par, je dirais, par son essence, par le dépassement qui peut aller jusqu'à la violence. Je pense aux blessures, je pense d'une façon indirecte aux deux pages, ou les violences envers l'autre. Et on pense ici à toutes les formes de discrimination. De ce point de vue, le sport, d'une façon un peu essentielle, renvoie au masculin. Et puis, d'autres travaux qui ont travaillé sur les indicateurs de la masculinité ont mis en évidence que dès l'heure qu'il y a maîtrise technique et technologique, qu'il y a résistance à la douleur, qu'il y a intelligence tactique, la lecture que l'on fait de ce que l'on observe, spontanément, est une association avec le masculin. Or, le sport renvoie à cela. Les études qu'on a pu mener sur les images ou la mise en image du sport, de même que les études qui ont été faites sur le vocabulaire utilisé pour commenter le sport, montrent toutes ces associations entre certaines qualités et les sportifs. On ne trouve pas du tout cet univers sémantique lorsqu'on parle des sportives. Et c'est à force de rabâcher ces associations qu'elles s'ancrent dans les psychologies et dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. À l'école maternelle, on est d'ores et déjà dans un univers où la violence physique est renvoyée du côté des garçons, où le centre de la cour de récréation est un espace... Tout l'espace, quasiment tout l'espace de la cour de récréation est occupé par les garçons. Voilà, les filles ou les fillettes, en l'occurrence, sont renvoyées aux marges, aux bords. À la périphérie, ouais. Tout comme dans l'enceinte sportive. Tout comme dans la société. Tout comme aussi, en effet, dans la société. Bon, même si c'est en train de changer. À quel moment est-ce qu'on construit cette relation entre les deux, donc entre la masculinité et le sport, dans la vie des individus ? Quand est-ce que ça commence ? La construction de la masculinité et de la féminité démarre dès le plus jeune âge dans la structure familiale, dans la prime socialisation, dans, bien sûr, l'espace scolaire. Donc quand on est bébé, en fait. Dès lors qu'il y a relation à un individu, puisqu'il est marqué dans son genre et dès lors qu'il y a les premières étapes de socialisation, alors se joue la construction identitaire de la personne et son mode, enfin, la façon dont il lit le monde et l'activité physique des personnes. Très vite, vous le savez, avant même l'adolescence, le rapport genré à l'autre se construit également. Tout ça ne se joue pas simplement à l'adolescence. On sait que ça joue dans l'enfance, oui, clairement. Absolument. Or, le sport est un espace et une institution binaire. C'est une des activités qui demeurent dans le monde totalement organisée en catégorie sexuée. Il y a des courses pour les hommes, il y a des courses pour les femmes. Il y a certes certaines épreuves mixtes, mais elles sont en minorité. Et tout l'espace scolaire, tout l'espace sportif, pardon, est organisé ainsi. Personne n'a jamais imaginé, par exemple, construire des vestiaires mixtes. Pourquoi ? Parce qu'on est sur la conviction que l'hétérosexualité est la norme. Et ça commence, vous le disiez aussi, très jeune, à l'école, dans la cour de récréation, où par exemple, les garçons occupent l'essentiel de la cour de récréation en jouant au foot. Je pense à cette super étude qui est disponible, je lui mettrai les références sur le site, qui s'appelle Dans la cour de l'école, pratique sportive et modèle de masculinité, où deux anthropologues ont observé les attitudes des petits garçons face au football, où elles observent que même au sein du groupe de garçons, se construisent déjà différents rapports à la masculinité en fonction de leur relation au sport. Ceux qui adorent jouer au foot et qui sont bons au foot, ceux qui pratiquent des activités sportives en dehors de l'école, qui sont issus de classes plus favorisées, donc qui jouent au tennis ou quelque chose comme ça. Et puis les garçons excluent du groupe des garçons parce qu'ils ont des jeux de bébés ou parce qu'ils jouent avec les filles. Cette étude reprend des modalités intellectuelles qui ont été installées aux Etats-Unis il y a une vingtaine d'années avec de nombreuses études sur ce qui se passe dans l'école, à la fois dans le gymnase et dans les cours de récréation voire dans les salles de classe. Comment finalement se génèrent des formes de domination des uns sur les autres ? Alors en général, c'est des garçons vers les filles mais c'est aussi des garçons sur les garçons et qui sont faites de façon tellement précoce qu'elles paraissent à la fois naturelles et qu'elles sont surtout enracinées pour des vies entières. Donc ce sont des travaux nord-américains des années 80 qui ont montré comment cette domination produit une souffrance énorme pour ceux qui sont les plus éloignés des normes en gros de la masculinité hégémonique et une souffrance qui touche la plupart des jeunes filles parce qu'elles sont même si ça date d'une trentaine d'années maintenant parce qu'elles étaient réduites à des positions spatiales et comportementales qui sont celles de la marginalité. Oui parce que ça veut dire qu'il y a un tas de compétences physiques par exemple que les petites filles ne sont pas encouragées à développer jouer au football savoir manipuler correctement un ballon savoir faire des tas de choses avec son corps elles sont quand même privées de ça si les garçons occupent tout l'espace. Oui le rapport à l'espace joue beaucoup l'environnement médiatique est aussi un facteur clé parce qu'à la radio à la télévision dans la presse vous le disiez tout à l'heure dans les chiffres l'activité physique est présentée est affichée comme quelque chose qui relève plutôt du masculin alors qu'on le sait les femmes pratiquent autant en pourcentage que les hommes on est à peu près légèrement moins on doit être à 15 millions pour les femmes et 16 millions pour les hommes toutes modalités confondues par contre la présence des femmes dans les médias elle est aujourd'hui entre 16 et 20% 20% du volume horaire des retransmissions sportives télévisées en 2016 selon le CSA concernant le sport c'est ça ce sont les derniers chiffres du CSA on était à 7% il y a 5 ans donc on voit qu'on part de loin on perçoit bien qu'il y a une progression mais on voit aussi que cette progression elle laisse des marges de manœuvre très importantes ceci étant 20% quand vous discutez avec les journalistes ils n'ont pas le sentiment ils n'ont pas conscience qu'un tel écart existe moi je l'analyse comme tout le travail de conviction de persuasion de prise de conscience qui a été réalisé depuis quelques années y compris au niveau politique cette prise de conscience produit aujourd'hui des effets on a beaucoup moins de discrimination dans le vocabulaire il existe encore tout cela existe encore mais c'est beaucoup moins présent peut-être plus sournois aussi que ça ne l'était il y a quelques années alors c'est vrai mais il y en a quand même encore j'aimerais vous faire entendre un petit florilège de propos qui ont été tenus ces deux dernières années à la télévision française faut-il réaffirmer la masculinité beaucoup d'hommes seraient en proie à un doute existentiel et pour les encourager à affirmer leur virilité ils ont prévu des épreuves sportives où l'on montre ses muscles je suis bien content pour ces ces pédés arrogants au match de chalet comme ils étaient sûrs de gagner foiré suspendu pour deux mois pour avoir traité le joueur d'Ausser Benoît Pedretti de Petite Tarlouze et bien samedi soir après la défaite de Monaco à Valenciennes 3 à 1 Guy Lacombe a expliqué la contre-performance de ses joueurs en faisant un parallèle avec le patinage et il a dérapé Jean-Michel Rascol oui propos déplacés mais réfléchis prononcés en conférence de presse et non pas dans l'excitation entre deux portes de vestiaire moi j'ai trouvé que certains faisaient du patinage artistique ce soir à votre avis c'est un sport de quoi je crois que l'homme aime bien justement mesurer sa force et puis s'en servir l'utiliser c'est honteux voilà si je continue je sens que je vais taper sur la table alors qu'est-ce que ça vous inspire Thierry Therret ? oui bon on voit ici s'exprimer tous les stéréotypes tous les poncifs que l'on connait dans le monde du sport oui il en demeure évidemment et il en demeure d'autant que tout le monde n'a pas conscience des efforts à faire pour aller vers davantage d'égalité d'égal dignité quel que soit le sexe de la personne oui je le disais il y a des progrès mais on est encore loin d'un traitement égal des hommes et des femmes et pour rester sur les hommes on est évidemment très très loin d'un traitement égal des hommes au regard de l'écart à la masculinité hégémonique les jeux gays par exemple sont quasiment pas retransmis ne font l'objet d'aucun article de fond ou très peu et quand on compare avec les jeux olympiques ou paralympiques on voit là encore un monde existe entre les deux est-ce que le sport ne servirait pas à montrer que la domination masculine est naturelle ? oui bien évidemment et cela passe par la reconnaissance de l'excellence par la force mais pas seulement par le courage l'amnégation la résistance à la douleur il suffit de voir comment les commentaires journalistiques se focalisent lors du Tour de France par exemple sur l'effort on n'a pas on n'a pas un tel discours lorsque des sportifs tout cela installent une conviction celle que le sport dans ses formes d'excellence c'est fait pour les hommes parce que tout ce dont on a besoin pour réussir dans le sport c'est tout ce qui permet à un homme de s'affirmer en tant que tel oui donc le courage l'abnégation le dépassement de soi etc l'hypersexualité aussi en fait partie pour revenir sur les exploits des uns et des autres ces exploits dans la presse dans les médias ne sont pas que dans les stades quand on creuse un petit peu dès lors que les journalistes partent sur la vie privée des sportifs et des sportives et bien les sportifs sont très très souvent présentés comme ayant des comportements hyper sexués multipliant les conquêtes les partenaires oui et c'est très valorisé et c'est en effet valorisé il y a la pratique sportive en elle-même où se joue l'apprentissage d'une certaine forme de masculinité hégémonique et puis il y a aussi toutes les pratiques autour de la pratique sportive donc comment on se comporte dans les vestiaires au bar après un match etc quel rôle joue tout ce qu'il y a autour du sport dans la construction de la masculinité hégémonique alors il y a en effet tout ce qui relève en gros de la performance et puis tout ce que l'institution sécrète en termes de socialité on est là sur un concept un peu différent d'une socialité masculine d'un entre-soi qui passe par des rituels ou des comportements qui vont de la troisième mi-temps au champ dans lequel là aussi on trouve des connotations sexuées triviales donc cet ensemble de comportements fait partie de l'univers sportif et ce n'est pas quelque chose de contemporain cela a toujours existé dans la masculinité hégémonique il y a cette dimension d'hypersexualité donc qui est valorisée encouragée il faut avoir plusieurs partenaires c'est encouragé avoir une activité sexuelle importante mais toujours hétérosexuelle c'est quoi les rapports entre la pratique sportive autant comme pratiquant que spectateur et la sexualité au sens très large ça va de pratique sexuelle consentie à aux violences sexuelles est-ce qu'il y a un lien entre le sport et l'évidence sexuelle ou la prostitution par exemple ça fait beaucoup de questions mais qu'est-ce qu'on peut dire de ces liens entre le sport et la masculinité hégémonique le sport et la sexualité oui la relation entre sport et sexualité est une évidence elle touche évidemment les pratiquants eux-mêmes dans l'après-match on évoquait tout à l'heure les troisièmes mi-temps il faut savoir par exemple qu'à l'occasion des coupes du monde ou des jeux olympiques les organisateurs distribuent des centaines de milliers de préservatifs parce que c'est une évidence qu'à l'occasion des temps de repos il va y avoir des comportements qui ne relèvent pas simplement de la détente ou en tout cas qui relèvent d'un certain type de détente et puis cela évidemment concerne aussi les spectateurs et de la même manière lors des coupes du monde pour lesquelles récemment des études ont été réalisées on sait que les violences sexuelles augmentent très significativement avant et après les matchs ah bon ? il y a eu des études par exemple en Allemagne lors de la coupe du monde donc les violences sexuelles augmentent avant et après les matchs le rapport à la prostitution augmente très très fortement à l'occasion des coupes du monde je voudrais qu'on parle des rapports entre le sport et la violence et notamment entre le sport et l'homophobie il y a une étude Ipsos qui a été réalisée la semaine dernière qui montre qu'un quart des français tient des propos homophobes devant un match de football genre pédé tarlouze tapette et la proportion monte à 6 français sur 10 pour ceux qui jouent au football alors l'homophobie une fois qu'on a dit que c'est un fléau ça ne suffit pas évidemment l'homophobie fait partie d'un comportement type du sportif pourquoi ? parce que dans la masculinité hégémonique on attend d'un individu qu'il repousse qu'il domine tous ceux qui sont les plus éloignés de cet idéal les femmes et les homosexuels les gays constituent d'une certaine manière les miroirs des modèles repoussoirs des modèles repoussoirs de la masculinité hégémonique d'où le tu joues comme une fille ou t'es une tapette quand on dit quand on jette le discrédit sur quelqu'un qu'il s'agisse d'un spectateur ou d'un joueur en l'accusant de son en jouant sur son orientation sexuelle on se positionne on se rapproche plus exactement de la masculinité hégémonique attendue et donc c'est un comportement je ne le justifie pas j'explique simplement qu'il correspond à une forme d'expression qui permet à quelqu'un de se rapprocher de cet idéal et donc de se construire en tant qu'homme dans sa version idéale en excluant les autres en disant je ne suis pas comme toi toi qui es une femme toi qui te comportes comme un pd toi qui joues comme une tapette comme une fille etc et c'est le même principe organisateur qui amène certains spectateurs à passer à un acte violent en direction des femmes c'est ce comportement qui vise à repousser ceux qui sont les plus éloignés parce que c'est une manière de se rapprocher de l'idéal de masculinité hégémonique d'ailleurs l'homosexualité c'est quand même toujours un tabou dans les milieux sportifs notamment dans le football il y a un seul joueur professionnel qui a révélé publiquement son homosexualité pour l'instant c'est Olivier Rouillet il est extrêmement difficile pour un sportif encore aujourd'hui de réaliser son coming out alors généralement quand cela se fait c'est après la carrière c'est une fois qu'on est sorti du périmètre de l'univers sportif parce qu'il y a des raisons financières évidemment mais aussi psychologiques qui font qu'il est quasiment impossible pour quelqu'un qui lance qui se met en vulnérabilité en situation de vulnérabilité de poursuivre sa carrière dans les mêmes conditions On reste quand même un portrait assez sombre de la culture sportive qui est donc on a dit que c'était une culture dominée par des critères de la masculinité hégémonique donc puissance domination des autres exclusion brutalité agressivité violence etc est-ce que c'est dans l'essence du sport ou est-ce que le sport pourrait être différent ? Oui la culture sportive repose historiquement sur la domination masculine et elle l'organise elle maintient elle renforce cette domination masculine Maintenant encore une fois la masculinité hégémonique est un idéal et il faut comparer cet idéal au réel et le réel il est fait à la fois de formes de discrimination et de domination et en même temps de pratiques visant l'égal dignité l'égalité la reconnaissance l'altruisme l'inclusion y compris au plus haut niveau dans les mêmes coupes du monde et dans les mêmes jeux olympiques que ceux que j'évoquais tout à l'heure Alan Goodman un auteur américain a travaillé sur les théories permettant de comprendre l'émergence et le développement du sport et pour lui un des sept facteurs qui explique le sport moderne c'est une tendance vers davantage d'égalité c'est à dire ici en termes d'hommes et de femmes ou de femmes et d'hommes mais aussi quelles que soient les catégories entre guillemets dans lesquelles on place les individus pour lui on n'est pas encore à l'égalité pour toutes et tous mais toute l'histoire du mouvement sportif c'est une tendance vers même s'il y a eu à certains moments contre les femmes ou contre les athlètes de couleur des temps très forts de discrimination il n'empêche que historiquement on tend vers davantage d'égalité c'est pour ça que même si mon propos peut être parfois critique je reste fondamentalement optimiste parce que sur le long terme il faut apprécier les progrès considérables qui ont été faits et parfois sur le moyen terme on évoquait les rapports du CSA c'est absolument stupéfiant la manière dont aujourd'hui le vocabulaire par exemple utilisé pour décrire les sportifs et les sportifs a remarquablement changé et cela sur une période de 4 ou 5 ans mais donc vous pensez qu'on peut transformer la culture sportive qu'elle n'est pas obligée d'être cette culture homophobe excluante hyper masculine alors c'est très compliqué de modifier comme ça de but en blanc la culture sportive parce qu'elle repose sur des institutions des règles il y a des formes de démocratie qui lui sont propres on est sur quelque chose qui n'est pas local ou national mais qui relève de l'international mais le sport s'est construit sur un modèle un modèle binaire on aurait pu imaginer d'autres choses par exemple en athlétisme où il y a des épreuves pour les hommes et des épreuves pour les femmes on aurait pu systématiquement organiser des compétitions à mixte ou sur la base de performances de couple en ajoutant les performances d'un homme et d'une femme par exemple il y aurait différentes modalités mais historiquement l'institution sportive s'est construite sur une autre modalité et remettre en question cela ne peut pas se faire à l'échelle nationale il peut y avoir des initiatives il y a d'ailleurs d'autres modalités de sport inclusif partagé et c'est valable pour les individus en situation de handicap c'est valable aussi pour les individus LGTB mais avant que les grandes institutions que sont les fédérations internationales et le comité international olympique changent de modalité je ne pense pas qu'on puisse y arriver du jour au lendemain c'est un processus très long et c'est sans doute davantage en jouant sur l'éducation qu'on fera bouger les choses alors qu'est-ce que vous préconisez par exemple qu'est-ce que vous préconisez qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'éducation notamment dans l'éducation sportive il y a différents leviers quand on parle d'éducation c'est à la fois l'éducation à l'école et puis familiale parentale le PS a évidemment un rôle extraordinaire à faire et je pense que les professeurs de PS sont de mieux en mieux formés à cela mais c'est aussi l'éducation de toutes et tous et de ce point de vue les médias ont une responsabilité majeure pour l'instant il n'y a pas de formation continue des journalistes sportifs à ce genre de choses et dans les écoles de journalistes ce sont des questions qui sont à peine abordées elles le sont mais il y a aussi une très grande marge de travail à réaliser Est-ce que vous avez des préconisations pour les parents ou les familles pour développer une pratique sportive qui soit moins moins inégalitaire c'est très c'est très difficile moi quand je je propose à mes filles d'aller s'essayer au rugby j'ai ma femme qui n'est pas tout à fait d'accord on voit bien que les stéréotypes les convictions les certitudes fonctionnent y compris dans des milieux bien informés donc c'est quand même c'est quand même difficile et inversement j'ai déjà proposé à mes fils de s'essayer à la danse et c'est quelque chose qui spontanément les met en difficulté de ce point de vue l'activité physique obligatoire c'est-à-dire l'éducation physique et sportive à l'école joue un rôle irremplaçable parce que c'est l'occasion de s'adonner à des activités qui sont connotées à tort ou à raison comme masculines ou féminines et de ce point de vue cela permet de s'affronter à des ou de se confronter plutôt à des expériences qui sont très diverses et qui enrichissent les jeunes à un moment de construction identitaire Qu'est-ce que ça a changé vous dans la manière dont vous vous percevez dont vous vous comprenez vous-même en tant qu'homme de travailler autant sur les masculinités ? Ce détour un peu intellectuel par les études de genre m'ont permis de comprendre mieux je crois comment notre monde est organisé et comment la mise en catégorie des comportements et des individus pèse sur nos manières de penser surtout si elles sont spontanées manifestement j'en suis encore un apprentissage puisque j'ai du mal à répondre à votre question et j'ai du mal à voir en quoi ça a changé mon comportement ça a changé ma manière de comprendre le comportement de certaines femmes et de certains hommes notamment ceux qui sont les plus à distance de la masculinité hégémonique et toutes les stratégies que les gays doivent adopter pour survivre dans un environnement hostile qu'ils soient sportifs ou autres mais en l'occurrence ici plutôt dans un espace hostile des comportements qui paraissaient peut-être anodins deviennent signifiants désormais vous pouvez donner un exemple précis quelqu'un dont on connaît l'homosexualité qui utilise l'autodérision dans un vestiaire pour s'en sortir en fait pour survivre dans un un milieu qui où il est en situation de vulnérabilité pour terminer Thierry Therré quelle est l'oeuvre artistique que vous avez envie de recommander pour une fois je vais être plus provocateur et je proposerai de regarder à nouveau tous les James Bond ok tous les James Bond parce qu'il faut savoir que les James Bond ont été écrits dans les années 50 au début des années 60 et c'est une époque aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe qui est un peu l'acné de la masculinité hégémonique en tout cas pour la France c'est quelque chose de très très connu et le James Bond enfin les James Bond successifs ceux qui ont été mis en lumière par le cinéma par la suite ont parfaitement repris tous les codes de Ian Fleming et cela se traduit par des scènes savoureuses quand on les décrypte du point de vue de la masculinité ce comportement de violence maîtrisée de maîtrise technique d'hypersexualité de domination sur les autres hommes et sur les femmes et sur... Voilà tout cela est succulent quand on l'analyse à l'aune du genre Merci beaucoup Merci à vous Vous venez d'écouter le 19ème épisode des couilles sur la table ce qui était aussi le cinquième épisode de Du Sport deux podcasts que j'anime et qui sont tous les deux produits par Binge Audio Toutes les références les sources les statistiques évoquées pendant cette conversation sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site de Binge Audio www.binge.audio Si cet épisode a résonné en vous si ça vous a rappelé de bons ou de moins bons souvenirs sportifs n'hésitez pas à me les raconter ça m'intéresse toujours et j'adore vous lire Vous pouvez m'écrire à les couilles sur la table .binge.audio ou sinon sur Facebook sur Twitter et sur Soundcloud Merci de nous avoir écoutés à bientôt Binge Sous-titrage Société Radio-Canada